Et yo tout le monde dans la vidéo aujourd'hui les amis, vidéo faut-il invoquer sur la collaboration Overlord Rerun ? Je sais que c'est une question pour certaines personnes, c'est vite répondu, genre vraiment c'est un mode bégayer, donc what the fuck pourquoi tu fais cette vidéo ? Mais les gars, il y a des trucs à dire, même pour les joueurs qui viennent de commencer, etc. Il y a des trucs à dire, parce que oui les amis, qui dit collab, ça veut dire que ça va jamais revenir a priori. Là oui les gars, certes, certes les gars il y a un rerun, mais le truc c'est que généralement quand il y a un rerun, bah après ça revient plus en fait. Donc, ce que je veux dire par là les amis c'est que cette collab, vous allez voir que, je pense que si vous regardez les vidéos sur la chaîne Youtube, vous êtes en mode, ah ouais faut que j'invoque. Et oui c'est le cas en fait, parce que ça revient pas, et les personnages sont trop forts, les personnages sont trop cheatés. Surtout le nouveau perso, donc il y a deux nouveaux persos, Demurge, donc Demurge ici, Narberal ici, je vais dire Narberal je sais pas pourquoi, Narberal ici les amis. Et honnêtement, bah les deux personnages sont très forts, Demurge, déséquilibré, overbroken, anomalie dans le jeu, tout ce que tu veux mon rêve, ce personnage, c'est une anomalie en PVP. Parce que, on va dire, le gros défaut de Demurge, c'est qu'il est plus axé PVP. Tu peux le ramener en PVP dans des contenus où tu peux mettre des malus, etc. Mais dans les contenus difficiles type bête démoniaque, c'est vrai que ça sera compliqué de jouer Demurge. Mais les gars, en PVP, c'est un perso collab, et ce personnage, il permet, pardon, d'avoir une team démon overbroken. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'avenir, admettons là, dans un mois, bon, c'est plus que probable, la team démon, elle dégage de la méta. Bah les gars, si un jour, la team démon, elle revient dans la méta, mais on va jouer Demurge, c'est un peu comme Gelda, en fait. Gelda dans la méta, dès qu'on joue une team démon, on pense à qui ? Gelda ! Tu vois, c'est, oh, magie, Gelda ! Mais, honnêtement, les gars, je vous dis, Demurge, c'est n'importe quoi pour la team démon. C'est n'importe quoi. Vraiment, ce personnage, il a un problème. Je n'ai pas présenté son kit, je vais plus en parler, rentrer dans les détails, pardon, dans la vidéo de Cherlist, mais, en gros, pour faire simple, c'est une anomalie dans la team démon et actuellement en PVP. Voilà, résumé très rapide, t'es obligé d'avoir ce personnage, t'es obligé, frérot, parce que, dans la team démon, il est trop important, comme Gelda. Voilà, et en plus de ça, c'est vrai qu'il y a Gelda sur la bannière, donc si t'as pas Gelda, raison de plus d'invoquer. Donc, déjà, de base, t'invoquer pour Demurge, c'est un fait. Le personnage, il est totalement pété, et aussi, Gelda, si tu l'as pas, pourquoi pas. Narberal ! Alors, Narberal, honnêtement, c'est aussi bien de l'avoir, parce que j'ai vu qu'elle remplace, par exemple, Bam, dans le DK. Elle peut remplacer Bam avec une team Albedo, forcément. Donc, si déjà, t'as pas Bam, donc Bam, c'est le personnage collab de Toa of God, le personnage qui est très très fort, et que tu comptes farmer le roi démon, bon, si tu possèdes Baldur, honnêtement, t'en as pas réellement besoin, mais admettons, je sais pas, t'as envie de farmer le DK, t'as Albedo, t'as pas Baldur, Bah, les gars, bah, Narberal, elle est, euh, bah, elle est ultra utile, et même, en général, Narberal, elle est pas inutile. Certes, elle a quelques petits défauts mécaniques et tout, mais elle a un très bon passif support. C'est pour ça que, pour moi, Demurge, forcément, t'es obligé de l'avoir, mais Narberal aussi, c'est bien de l'avoir. C'est très bien de l'avoir, elle est très utile, bon passif, y'a des trucs à faire avec elle, c'est, encore une fois, un personnage qui va jamais revenir, du coup, donc c'est très important. Le troisième point que je voulais aborder dans la vidéo, j'aurais dû en parler dès le début, c'est Albedo. Alors, Albedo, les amis, elle est forcément dans la bannière, et ce personnage, t'es obligé de l'avoir sur ton compte, t'es obligé, t'es un nouveau joueur, il te faut Albedo en priorité, surtout Albedo, et Demurge, bon, les deux nouveaux, on va dire, mais surtout Albedo, Demurge. Et Albedo, le truc qu'il faut savoir, les amis, c'est que, forcément, le taux de drop, il est éclaté au sol, donc, en gros, t'as plus de chances de dropper les niveaux, les nouveaux, pardon, comparé aux anciens, et le truc, c'est qu'à 600 gemmes, tu as une pitié, et tu peux choisir Albedo. Donc, forcément, les amis, pardon, vous n'avez pas Albedo, mais prenez Albedo 600, et tu droppes Demurge avant, enfin, bref. Albedo, les gars, vous êtes obligés de l'avoir. Elle est totalement pétée. C'est le même personnage, il a été buff légèrement, mais les gars, c'est Albedo. Je n'ai pas offert un dessin, je sais qu'il y a des gens, depuis quelques mois, ils ont envie de se couper les veines, et les gens qui ont vu le Re-Run Overload, au final, ils sont contents, juste pour Albedo, déjà de base, en fait. Parce qu'Albedo, elle est incroyablement pétée. Albedo, c'est la reine. Mais vraiment, c'est la reine, c'est un délire. Donc, Albedo, je vous conseille de la prendre au scisson, et il faut avoir Demurge. Donc, pour moi, honnêtement, je le dis dans la vidéo, c'est impossible de skipper cette collab, c'est impossible. Genre, vraiment, il y a des collab, en vrai, ça peut se discuter, même si, je le redis, j'insiste là-dessus, ça reviendra peut-être jamais, en fait. C'est ça, le truc qu'il faut comprendre. Une collab, ça reviendra peut-être jamais. Alors qu'à l'inverse, Baldur, Thor, etc., ça va revenir dans le jeu. On le sait très bien. Juste, tu ne les as pas à l'instant T, c'est chiant, certes, mais ça va revenir. Alors que là, une collab, non. Tu vas me dire, Iron, tu insistes là-dessus. Mais les gars, c'est important, parce qu'il y a des joueurs, je vous jure, sur des discords, quand ils parlent, mais tu as le point serré, à tout moment, une droite, ça part. C'est une dingue, tu as des mecs, comment ils racontent de la merde ? Oh, c'est n'importe quoi. Bref, moi, c'est mon conseil. Après, je sais que vous n'avez plus de gemmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois multis offertes. Donc, deux, enfin, une en bonus de co, une avec des missions, et une multi dans le labyrinthe. Et il y a 100 gemmes, à peu près. Donc, les gars, essayez d'avoir Albedo, des Murges. À la limite, si tu n'as pas Narberal, et que tu as envie de déco des gemmes, ouais, mais bon, Narberal, je le redis, elle n'est quand même pas dégueu, donc, c'est à toi de voir. Mais le plus important, Albedo, des Murges. Il n'y a aucun débat, vraiment, les gars, il n'y a aucun débat. Donc, invoquez sur cette bannière. J'espère que vous allez loquer demain. Pour parler des autres personnages, brièvement, Costitus, il est encore offert, donc on s'en fout. Chaltir, est-ce que c'est bien de l'avoir ? Mouais, enfin, ouais, en vrai, même avec le léger buff, honnêtement, c'est pas non plus une gigadingrie, soyons honnêtes, les gars. Elle est ok, on va dire, Chaltir, voire, très fort dans certains contenus, pardon. Ainz, alors Ainz, c'est un cas particulier, parce que c'est un perso de Wail. Il faut des spé. C'est bien de l'avoir pour les GPA, admettons, mais si tu comptes l'utiliser, à l'avenir, à part en GVG, en GVG, pardon, si tu veux utiliser sa peine de mort, t'as pas besoin de spé, mais la plupart du temps, le gameplay de Ainz, c'est autour de sa spé. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir avec Ainz, c'est que plus t'as de doublon, plus la réduction, donc l'écran que tu as posé, ça va augmenter. Donc, SP1, c'est 2%, SP6, c'est 7%. Donc, déjà, de base, tu vois un écart de 5% sur un crâne, t'as envie de péter ton crâne. Bon, j'ai répété deux fois crâne, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais tranquille, vous avez compris. Mais ouais, Ainz, les gars, c'est un perso de Wail, donc c'est pas très intéressant. Ah oui, c'est vrai, des murs, j'ai oublié de dire un truc, des murs, quand il passe P2, il a un effet. Donc moi, je l'ai, forcément, je l'ai SP6, et l'effet, c'est... C'est quoi l'effet ? C'est que ça, j'en ai pas parlé, les gars. Euh, hop. Et des murs, en fait, le truc, c'est que quand tu l'as SP2, tu gagnes un effet qui permet d'ignorer la rescrite dans la descrite, et ça va ignorer 30% de la rescrite. Je crois que c'est juste 30% tout court, je sais plus. Enfin, je revends la trappe. Bref, c'est un effet qui se met sur tous les alliés, et honnêtement, ouais, c'est pas très utile. Après, si tu veux l'avoir SP2 pour débloquer l'effet, why not ? Mais bon, les gars, ça veut dire que vous allez devoir plus invoquer, etc. Donc, j'ai envie de dire, à vous de voir, encore une fois. Mais déjà, juste avant le perso, ça suffit amplement. Après, il y a le côté skin. Ben, évidemment, les gars, le côté skin, c'est payant uniquement, à part le skin nécessaire, que je conseille, d'ailleurs, de prendre sur des murs. Si tu comptes pas prendre les skins UR en argent, bon, j'incite personne à mettre de l'argent, ben, évidemment. Mais ça, c'est le gros problème des collabs, c'est qu'il faut mettre de la chune, quoi. Mais ouais, les gars, même sans skin, de toute façon, le perso est ultra broken, donc très tranquille, j'ai envie de dire. Donc, voilà, les amis, merci de vous regarder, n'hésitez pas à vous abonner. Des bisous. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501